Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, la redevance TV augmentera en 2016, la sortie en titre de l'assurance-vie étendue et l'immobilier parisien repart légèrement. C'est un moindre mal pour les ménages selon Capital.fr, la contribution à l'audiovisuel publique n'augmentera que de 1€ en 2016, elle passera donc à 137€ au lieu de 136 aujourd'hui. Un temps envisagé, l'élargissement de l'assiette aux détenteurs de boxe internet ou aux smartphones et tablettes a finalement été abandonné. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, Fleur Pellerin a précisé qu'il s'agissait de la plus faible augmentation depuis 2008. La ministre de la Culture a également évoqué une réforme globale de la redevance adaptée aux nouveaux usages de consommation de la télévision. Enfin, la publicité après 20h sous les chaînes publiques ne sera finalement pas rétablie pour ne pas pénaliser les chaînes privées. La loi Macron est conséquente et concerne de nombreux domaines, dont l'assurance-vie. Comme l'indique Boursorama.com, la possibilité d'obtenir lors du dénouement d'un contrat le règlement en titre ou part de société est assouplie. Un épargnant peut percevoir des titres ou parts non négociées sur un marché réglementé ou des parts de fonds communs de placement à risque, FCPR. Toutsurmesfinance.com précise en revanche que toutes les PME non cotées ne sont pas concernées par cet assouplissement. Ces dispositions concernent l'ensemble des contrats d'assurance-vie en unité de compte ouverts depuis ou avant la promulgation de la loi Macron, c'est-à-dire le 6 août 2015. Le marché immobilier repart au deuxième trimestre 2015 selon les notaires de Paris-Île-de-France repris par les échos.fr. Le volume des ventes des appartements anciens sur la région accru de 20% par rapport à l'année dernière. Mais depuis janvier, la hausse n'est finalement que de 7%. L'étude confirme également la timidité des investisseurs locatifs sur la capitale. Certains ont même indiqué vouloir jeter l'éponge dès que leur locataire sera parti, à cause notamment de l'encadrement des loyers. Ils ne souhaitent pas non plus vendre le logement en raison de la lourde fiscalité sur les plus-values immobilières. Votreargent.fr ajoute que les notaires avancent une baisse de 3% des prix sur un an, cependant celle-ci pourrait être gommée par une remontée amorcée au début de l'été. A Paris, la barre symbolique des 8000€ du mètre carré devrait à nouveau être dépassée au mois d'octobre. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau point sur l'actualité des finances. de l'actualité des finances. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501